Bien, bonjour et toutes et à tous, voilà BD Best en ce lundi 20 novembre 2023, sous un temps pluvieux dehors mais dans le superbe cadre du théâtre royal du parc, pour ceux qui le connaissent, est présent, afin d'assister à la remise des prix littéraires de la Fédération Wallonie-Bruxelles 2023. Sous-titrage ST' 501 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 Merci. Merci. Voici. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je savais déjà. Je suis très très content. C'est vraiment plaisir. Après de longues délibérations, signe d'un incroyable vivier d'auteurs, le jury a désigné Pierre Bailly pour le prix atelier de la bande dessinée. Il nous semblait important de récompenser un auteur qui s'est illustré, entre autres, dans la bande dessinée jeunesse. Avec une trentaine d'albums du Petit Poilu, tous scénarisés par sa compagne Céline Frépon, Pierre a fait découvrir la bande dessinée à des dizaines de milliers d'enfants en les considérant réellement comme des lecteurs. Voilà, je vous écoute. Mais oui. Ça y est, j'ai perdu le fil. Je n'ai plus de papier avec moi. Donc, on avait parlé tout à l'heure un peu en coulisses du fait que les enfants de 3 ou 4 ans commençaient à lire grâce à Petit Poilu. Et... En fait, ce qui est... Enfin, tout d'abord, ce qui est très très bizarre pour moi, c'est que ça fait une quinzaine d'années qu'avec Céline, qui est la scénariste qui m'accompagne pour la série de Petit Poilu, on travaille à destination des enfants qui ne savent pas encore lire les mots, mais bien les images. Et donc, on est surtout connu, en fait, pour des livres qui n'ont pas de mots. Et le fait de recevoir un prix littéraire pour des livres où il n'y a pas de mots, déjà, je trouve que c'est vraiment preuve d'une espèce de vertu d'esprit de la part de notre fédération qui est assez géniale. Et puis après, si... Enfin, pour répondre à ce que tu disais, en fait, on va... Enfin, on allait parce qu'on y va de moins en moins à mettre dans les écoles pour parler de notre travail. Et... Généralement, on... Quand on... Quand on parle aux enfants, on leur dit « Tu apprendras à lire quand tu seras à l'école primaire. » Et en fait, c'est pas vrai. Ils savent déjà lire, mais ils savent pas lire les mots, ils savent lire les images. Et en fait, nous, on est parti de ce principe-là, et on s'est dit « Ils sont petits, ils ont deux ans et demi, trois ans, mais ils sont pas cons. » Et donc, on peut déjà leur transmettre des images assez complexes, plus complexes que « Je ne brosse les temps » ou « Je caresse le chat » ou quoi. Et... Du coup, en les considérant, en les mettant face à eux-mêmes et face au fait qu'ils sont capables de lire une bande dessinée, donc de gauche à droite et de haut en bas, on les met un peu sur la piste de la... de l'autonomie, en fait. Parce que, à trois ans, lire un livre tout seul, c'est un livre qui est très très fort, je crois. Et donc, en fait, ça fait donc une quinzaine d'années avec ces livres qu'on essaye de raconter des histoires qui sont pas trop... pas trop cu-cu, à destination des petits, et... comment... et on continue. c'est que ça plaît quand même un petit peu, et puis après, on a parfois fait d'autres trucs aussi. Et je partage ce prix avec elle, c'est que c'est ça qui est un peu bizarre, c'est qu'en fait, ce prix, elle remit une année à un mâle, une année à une femelle... et euh... comment... et moi je... voilà... et bien entendu, elle s'associe à ce prix, quoi. Je pense que c'est là que tu peux avoir vu ce que tu fais aussi, le muret il y a une dizaine d'années, dans la collection Casterman écriture, est-ce que tu voulais dire un mot aussi d'une méthode de travail qui... Ben disons que c'est ça en fait, donc moi je... je suis pas scénariste, je suis dessinateur, donc je collabore avec des scénaristes qui imaginent des histoires, et que moi je... je traduis en images. J'ai commencé à collaborer avec Denis Lapierre sur la série Ludo, d'autres livres que j'avais fait avec lui aussi. Puis finalement, avec Céline, on a commencé à collaborer. Et en fait, Le Muret, c'est le seul bouquin qu'elle a écrit avec des mots. C'est une histoire, je trouve, qui est vraiment très très forte. On a mis un certain temps à... Enfin, moi j'ai mis un certain temps, parce qu'elle avait déjà écrite, mais à trouver la manière de la raconter au niveau graphique. On va sans doute en faire d'autres par la suite. Mais c'est une histoire qui, moi, m'a vraiment beaucoup... Enfin, ça m'a vraiment énormément plu de la... De tenter de la transmettre. Ça se passe en Belgique dans les années 80, où à l'époque, TCCC, des tueurs du Brabant, c'est l'histoire d'une fille qui est un peu abandonnée par ses parents, et elle essaie de s'en sortir. Voilà. Je n'ai pas ce que je peux dire d'autre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501